de nos institutions. Pour en venir maintenant au livre proprement dit, je vais d'abord le présenter en disant ce qu'il n'est pas. C'est-à-dire que ça n'est pas un livre classique qu'on appellerait de politique agricole. Bien sûr, vous allez y trouver tout ce qui fait la matière de ce qu'on appelle couramment le problème agricole et rural que tu as partiellement évoqué tout à l'heure. Au fil de l'ouvrage, en fait, on consacre de nombreux développements au pouvoir grandissant des multinationales, depuis la question des semences jusqu'à la question de l'alimentation, de la semence à l'assiette, comme on dit. On évoque aussi pas mal, évidemment, les impasses et les inégalités engendrées par la politique agricole commune qui, finalement, en dépit de quelques correctifs récents et mineurs, continuent d'être... Merci. Sous-titrage ST' 501